Musique La mère et l'enfant constituent un système très complexe qui se situe à la base même de toute la vie future de l'enfant. L'insuffisance nutritionnelle touche aujourd'hui une grande majorité des enfants malgaches. Pendant cette période de mille premiers jours, la nutrition de ce couple mère-enfant est cruciale. Toute malnutrition survenue pendant cette période porte préjudice et au développement, à la santé de la mère et à celle de son enfant. Ici, lors des premières consultations prénatales, on peut observer que la carence en fer est fréquente chez la femme enceinte et peut entraîner le ralentissement du développement du foetus. À l'école, les enfants qui souffrent de sous-alimentation sont moins résistants, moins intelligents et plus longs que les autres. Conscient de cette situation, Nestlé Nutrition Institute Africa s'est lancé dans un projet visant à améliorer la qualité et les apports nutritionnels du riz. Le but étant de proposer une variété de riz qui soit capable de pallier les carences en micronutriments et en apportant du fer et du zinc. Cette carence en fer qui nous préoccupe au plus haut point parce qu'elle entraîne ce qu'on appelle l'anémie nutritionnelle ou l'anémie fériprive, qui est donc due à la carence en fer et qui affecte surtout les femmes enceintes ainsi que les jeunes enfants. Étant donné que nos variétés au niveau du fofufa, à l'issue des analyses qui ont été faites à l'extérieur, étant donné que ces variétés s'est avérée, assez faibles en fer et en zinc, donc nous avons dit pourquoi ne pas tester ces variétés en même temps avec les variétés de NERICA. Donc la collaboration s'est faite dans le premier temps au niveau des variétés. Fofifa avait fourni donc les variétés NERICA ainsi que les variétés qui sont très populaires. Deuxième temps, on s'était convenu que Fofifa va faire le renforcement de capacité. Donc on a participé au recrutement de l'ingénieur. Les différentes enquêtes et les essais qui ont déjà été réalisés dans la région ont débouché sur ce grand projet d'essai de plantation de nouvelles sémences qui, on espère, sera concluant pour la commune d'Anzépi. On a fait la sélection des paysans qui sont capables de suivre les paquets techniques qui ont adoptées dans le protocole d'essai. On a sélectionné 16 paysans pour mettre en œuvre l'essai agronomique en milieu paysan. Une fois les paysans expérimentateurs choisis, on a entamé tout de suite la distribution des sémences utilisées dans l'essai variétal. Les sémences utilisées dans l'essai agronomique sont le NERICA 1, le NERICA 2, le NERICA 4, le NERICA 15 et d'autres variétés sont données par le Fofifa. Ce qui est une partie prenante de la filière riz à Madagascar. Ce qui motive dans la sensibilisation de Nestlé, c'est que la plupart du temps, les sémences distribuées par le ministère de l'Agriculture ne sont pas toujours compatibles avec notre sol. Là, on est sûr qu'elles le sauront. Pour l'essai, j'ai divisé ma rizière en deux parties pour éviter les risques. J'ai planté la nouvelle variété de semen sur une moitié et j'ai cultivé la deuxième moitié à l'ancienne. On perçoit déjà les bénéfices du projet. La récolte sera à ton. Tout le monde voulait faire l'essai en zip. Là, on voit l'évolution des jeunes plomberies et on sait que la récolte sera bonne. L'objectif du projet Essai Varetal, on peut dire la phase primaire du projet riz et d'identifier la variété, les variétés nérica, qui est adaptée aux conditions du milieu de la commune. Je pense que la nérica 2 sera adaptée pour le sol. Je planterai sur la première moitié de ma rizière et je choisirai une nouvelle variété pour l'autre moitié. J'espère que Nestlé va nous accompagner pour la prochaine saison. Pour l'essai avec Nestlé, j'ai choisi le nérica 1 puisque c'est une nouvelle variété et le nérica 4 car c'est une variété à croissance rapide. Comme notre rizière n'est pas très grande, l'avantage sera qu'on pourra la planter deux fois dans l'année. Nous sommes tous très enthousiastes pour le projet. On pense même fonder une association. Pourquoi pas avec les techniciens de Nestlé puisque les cultivateurs se regroupent déjà. De Swamalaz à Ambuipar, cela signifie qu'il y a beaucoup de profit pour nous. Pratiquement, le projet se poursuit sur une note optimiste. Le résultat des essais à grande échelle devrait encourager les paysans à vulgariser de plus en plus la variété qui serait la plus adaptée au climat et à la terre de cette partie du pays. À terme, cette variété sera celle qui apportera une bonne alimentation à la population en général et à la mère et à l'enfant en particulier. Il faut toujours coupler la recherche avec le développement. L'INNA est à promouvoir la science de la nutrition et surtout souhaite que toutes les personnes à travers le continent africain puissent vivre là longtemps et en bon état nutritionnel et de santé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada